Souvent, ce que l'on sait du latin, quand on ne sait rien ou presque du latin, c'est qu'un bon nombre de mots se terminaient en us ou en um, et ce, dans leur version de base, c'est-à-dire au nominatif singulier. Et si l'on remonte jusqu'au proto-indo-européen, on retrouve ces désinances, c'est-à-dire ces terminaisons, sous la forme os ou om. Les désinances en os correspondent aux ventes masculins, tandis que les désinances en om correspondent aux neutres, et ce, pour les mots qui sont dits à thème en o, c'est-à-dire les mots dont la déclinaison se forme sur la base de ce o. Alors, il y a bien d'autres thèmes en proto-indo-européen et dans les langues qui en descendent, mais limitons-nous ici à celui-ci. Outre le latin, de nombreuses autres langues indo-européennes ont conservé ces désinances sous des formes plus ou moins évoluées. Si l'on prend le grec ancien, par exemple, les désinances en os sont restées os, tandis que les désinances en om sont devenues on. Bien sûr, gardez en tête tout au long de cette vidéo que les choses ne sont pas aussi simples et régulières que ce que je dis, et qu'il a pu notamment y avoir des changements de genre dans le cadre de l'évolution de certains mots. Et si l'on prend le lituanien, langue balte, la désinance os est devenue as. Quant à la désinance om, c'est un peu plus compliqué, le lituanien n'ayant plus de genre neutre. Mais sachez qu'en vieux prussien, langue balte aujourd'hui disparue, la désinance est devenue an. Nous sommes donc arrivés à la famille des langues baltes, c'est-à-dire la famille de langues qui est la plus proche généalogiquement des langues slaves. Pourtant, dans les langues slaves actuelles, au nominatif singulier, les noms masculins se terminent aujourd'hui généralement par une consonne qui n'est suivie par aucune désinance, tandis que les noms neutres, eux, se terminent souvent par un o. Ce changement remonte en fait au protoslave. Au fondement du protoslave et à la source d'une longue suite de phénomènes modifiant petit à petit le protoslave est le morcelant progressivement en ce qui deviendra avec le temps les langues slaves que l'on connaît aujourd'hui, il y a disons une tendance irrésistible ou presque qui s'est étalée sur une longue période. Elle est expliquée par ce que l'on appelle la loi des syllabes ouvertes. Cette tendance irrésistible vise donc à ouvrir le plus de syllabes possible. Ce qui signifie qu'une syllabe d'un mot protoslave correspondait généralement à un modèle unique, composé d'une consonne, généralement simple, suivie d'une voyelle. L'ouverture de la syllabe correspond donc au fait qu'elle ne soit jamais fermée, c'est-à-dire terminée par une consonne. Vous l'aurez peut-être compris, l'une des conséquences les plus logiques et directes d'un phénomène qui rend toutes les syllabes des mots ouvertes, c'est tout simplement le fait que les consonnes finales des mots disparaissent. Et c'est a priori ce qui s'est passé entre autres avec la désinance os, héritée du thème en eau pour le genre masculin. Mais les choses sont loin d'être aussi simples, il s'agit en fait d'un point particulièrement discuté de l'évolution des désinances du proto-indo-européen au protoslave, et qui a donné naissance à de nombreuses théories. Vous trouverez d'ailleurs en description de la vidéo la référence dont j'ai tiré la théorie que j'ai retenue ici. La désinance du proto-indo-européen est donc os et est devenue as en proto-baltoslave, puis e noté avec un rire dur en protoslave. Et dans ce scénario, la muissement du s de la désinance va de pair avec l'altération de la voyelle qui le précède. Quant à l'origine de la désinance o pour le genre neutre, elle est plus surprenante, mais est également plus proche de faire consensus auprès des linguistes. Car tandis que les désinances en om ont donné am en proto-baltoslave puis an en vieux prussien comme on l'a dit, le o du slave pour les neutres ne proviendrait pas de cette désinance. En slave, il semblerait que les neutres aient récupéré une autre désinance du proto-indo-européen à l'origine utilisée pour des pronoms, la désinance od. Celle-ci est devenue a en proto-baltoslave. La consonne finale a donc été perdue avant le proto-slave. Le a a ensuite été labialisé pour devenir le o-slave que l'on connaît aujourd'hui. A ce stade, les désinances des noms masculins et neutres héritées des thèmes en o sont enfin semblables à ce que l'on connaît dans les langues slaves actuelles, à une différence près. En proto-slave, les syllabes finales de ces mots masculins sont bien restées ouvertes. La voyelle finale étant ce hier, cette voyelle ultra-courte qui a ensuite disparu des langues slaves dans un phénomène décrit par la loi de Havlik, dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne. Et ce phénomène a participé, via l'amuissement de certains hier, à rendre la loi des syllabes ouvertes obsolètes. Je remercie mes deux premiers contributeurs de niveau génitif sur Patreon, ainsi que la petite communauté qui a commencé à se former sur Discord, et si vous voulez m'aider, je vous invite à les rejoindre. Je vous ai mis toutes les infos en description. Si vous voulez en savoir plus sur la loi des syllabes ouvertes, une playlist lui est consacrée. C'est aussi le cas de la loi de Havlik. Quant à moi, je vous dis à la prochaine !